Bienvenue à toi Hamoud pour un nouvel épisode, notre spécialiste de l'Algérie, du Bled sur l'agriculture, la construction de sa résidence. Alors on va en parler, tu vas nous donner un petit peu tes conseils sur un nouveau sujet aujourd'hui. Je voudrais te poser une question qui revient aussi très souvent, qui est revenue pas mal également en commentaire. C'est que voilà, comment nous, on a tendance souvent à se dire voilà, on est Algérien, Marocain, Tunisien d'origine. On a la double nationalité pour la plupart d'entre nous. Mais sauf qu'une fois qu'on arrive de l'autre côté, parfois on a tendance même à dire voilà, on est français ou belge ou autre. Et donc la question c'est, tu sais, forcément on n'est pas des natifs à 100%, ça c'est clair et net. Et donc comment on doit, comment en fait on doit gérer justement nos relations ? Comment on est vu, comment on doit faire en sorte d'être justement, de bien gérer ces relations avec les locaux, entre guillemets, ceux qui sont 100% natifs, ce qui n'est pas notre cas. Comment on doit faire ça, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Les clichés aussi qu'il faut faire tomber. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça en tant que, comme on nous appelle, zmegra, émigré, comment on doit gérer justement pour faire en sorte de pouvoir à la fois réussir nos différents projets respectifs et à la fois vivre, voilà, en tout cas être à l'aise et être confortable ? Oui, alors comment on, je ne sais pas, mais comment moi j'ai vu la chose, c'est une question franchement pour moi qui était essentielle. C'est-à-dire savoir comment je dois me comporter dans un cadre qui ne me partient pas, que je maîtrise moins. Donc, c'est vraiment une question qui est fondamentale. Et moi, j'y ai approché mon raisonnement à travers l'observation parce que j'ai vu des anciens que je trouvais, que j'entendais des gens parler, les locaux, je te parle, qui les respectaient dans leur façon d'être et dans leur façon d'agir. Et puis, moi aussi, quand je les regardais faire et être, je les respectais beaucoup. Donc, moi, je me suis basé sur leur attitude, leur façon d'être. Et pourtant, ils ne sont pas tout à fait à ce que j'aurais aimé être. Mais je me suis calqué à eux pour pouvoir, entre guillemets, bien m'intégrer. C'est ça qui est très important. Concrètement, ça consiste en quoi ? Ça consiste, moi j'appelle ça les anciens. Les anciens qui, en fait, avaient une approche qui était très pragmatique. Ils vont au bled, ils prennent l'avion. Ils sont en interrelation, c'est-à-dire qu'ils rencontrent des gens dans le cadre de la douane. Ils sont très discrets. Tu les vois à peine. Ils passent leur papier, ils ne parlent pas. Ils sont très discrets, ils s'habillent comme tout le monde. C'est à peine si tu peux les reconnaître. Quand ils sont après chez eux, c'est à peine si tu les vois sortir. Ils ont leur garage automatique, ils l'ouvrent, ils sortent. Tu ne le vois même pas sortir dehors à pied. Tu n'arrives même pas à l'observer le gars. Et puis même au niveau de son planning horaire, souvent il part très tôt le matin, il gère son planning. Il est en fait dans la discrétion la plus totale. Tant au niveau vestimentaire qu'au niveau de sa façon d'être. Et au niveau de sa discrétion, on le voit très peu. Il est même quasiment, des fois, quasiment invisible. Et c'est tellement impressionnant que souvent, on ne sait même pas s'il est là ou s'il n'est pas là. Des fois, on croit qu'il n'est pas là, mais en fait, il est vraiment là. C'est juste que tu ne l'as pas vu parce qu'il est parti très tôt le matin au marché ou parce qu'il va souvent boire un café dans une autre ville pour ne pas qu'on connaisse bien ses habitudes et autres. Et c'est marrant parce que souvent, c'est la problématique des locaux qui disent « Mais lui, on ne sait jamais s'il est là ou pas. » Donc, on ne peut jamais lui passer un bagage pour qu'il le transmette à la famille ou la famille, elle ne peut jamais nous transmettre un cadeau de France parce qu'en fait, on ne connaît pas son planning, on ne sait pas. Et eux, ils pensent, souvent, c'est interprété comme une volonté de sa part, d'être un peu moucher, de ne pas rendre service. En fait, pas du tout. Il ne veut pas qu'on sache quand il est là et quand il n'est pas là. Il veut qu'on sache le moins de choses sur lui pour avoir la paix et la tranquillité. Donc, ça marche très bien et les résultats sont là puisque souvent, ces personnes-là sont toujours très appréciées et elles font les bons cadeaux, les bons gestes, les bonnes paroles qu'il faut au bon moment, mais de façon mesurée, tu vois, pas trop. Elles ne sont pas là à s'exhiber, à se montrer ou à prouver quoi que ce soit. Et c'est souvent ces personnes-là qui jouissent une très bonne image. Intéressant, très intéressant. Donc, en fait, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'ils sont très discrets. Donc, là, on est très, très loin de l'image bling-bling qu'on aime tant montrer. Tu sais, on va parler un petit peu de nos défauts quand on va au bled. Encore une fois, quel que soit le pays, c'est-à-dire à vouloir faire le beau, à vouloir montrer plus que ce qu'on a réellement, à vouloir parfois s'inventer une vie. On est des grands spécialistes de ça. Et donc, là, ce que tu viens de dire, tu vois, ça va à l'encontre. Très discret, très modeste, très simple. Tu vois, je ne suis pas là pour m'as-tu vu, pour prouver ou te démontrer ma pseudo-réussite sociale. Et donc, il faut se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas peut-être ça aussi, cette logique de vouloir faire du show-off, de vouloir trop montrer, ce qui nous attire ensuite beaucoup de problèmes et éventuellement même ça attire les arnaqueurs. Parce qu'à vouloir trop montrer, peut-être que c'est justement ces personnes-là que tu attires. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Mais par contre, d'être là, d'être modeste, d'être tranquille, forcément, tu te protèges. Ça, c'est le premier point. Donc, l'anti-bling-bling. Ensuite, deuxième point, on pourrait arriver sur ce que tu viens de dire, se dire tout de suite, oui, mais d'accord, du coup, il ne socialise pas. Non. Qu'est-ce que tu as dit ? Tu as dit qu'en fait, il socialise, mais en fait, il ne socialise pas forcément juste à côté, juste dans son patelin ou dans son quartier. Il va socialiser parfois, tu vas dire, dans une autre ville. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais alors, du coup, on ne vit pas, on est là, on est caché. Non. C'est juste qu'il ne va pas socialiser avec les personnes directement de son quartier pour éviter ses familiarités, éviter cette prise de confiance, finalement, parce qu'on est aussi des très grands spécialistes de la prise de confiance. Dès que ça y est, on a passé bonjour, machin et tout. Donc derrière, hop, on pense que c'est légitime et on est en droit de demander tous les services possibles. Là, lui, non. Il socialise, mais pas forcément dans son quartier. Donc du coup, quand il va dans une autre ville, par exemple, ou il va un peu plus loin, les gens ne le connaissent pas, ils ne savent pas où le retrouver. Il vient, il discute, il prend un petit verre, ainsi de suite. Et s'il n'a plus envie d'échanger avec telle ou telle personne, il n'est pas confronté à la rencontrer systématiquement parce qu'en fait, ils ne sont pas du même endroit. Pour rebondir à ce que tu dis, c'est que c'est d'autant plus important que le contexte au pays, il est spécial. Tu sais, les Shibani, il y a un exemple. Tout le monde observe, tout le monde écoute et tout le monde observe et tout le monde se connaît. Donc, tout est discret. La discrétion, c'est vraiment une force. Dans un endroit où il y a le téléphone arabe, c'est très connu. Il y a par exemple un exemple pour te dire que tout se sait. Alors, le fait que la personne soit tellement discrète qu'on n'arrive pas à savoir qui elle est, c'est exceptionnel. C'est très beau même. C'est une force. Il y a un exemple que tout le monde connaît d'ailleurs. Tu sais, quand tu fais des travaux chez toi, tu as des camions qui viennent te rapporter par exemple du gravier. Et souvent, la personne, tu ne sais pas combien de graviers tu vas avoir besoin donc elle ramène les camions, elle ramène les camions, elle ramène les camions et à la fin, vous faites le compte et tu lui donnes, tu lui payes le nombre de camions, de voyages de camions, de graviers qu'elle t'a apporté. Et quand la personne, par exemple, elle te dit voilà, moi, je t'ai ramené 10 camions, toi tu dis non, moi je n'en ai compté 9. Quand tu as une embrouille avec lui sur le nombre de camions, tu vas voir les chiffres de banlie qui sont au bout de la rue et te diront exactement s'il y a eu 10 ou 9 camions. Il sait parfaitement, il les compte les nombres de camions qui passent dans ta rue et qui vont te servir. Donc, ils sont vraiment des renseignements généraux partout. Même les enfants, quand tu passes, ils vont dire tiens, toi tu es fils d'un tel, tu vois. Le gamin, il a 6 ans, il te voit passer, ça fait deux fois que tu es venu, ils savent très bien qui tu es et que tu es fils de qui, tu vois. Donc, tout le monde sait ce qui se passe. Donc, quand tu arrives à être discret dans un environnement comme ça, c'est vraiment très agréable, c'est confortable de garder un petit peu sa vie privée aussi. En fait, il faut voir sur du long terme parce que la grande problématique, souvent, on va vouloir tout de suite socialiser avec tout le monde et les proches de son quartier, essayer de rendre des services et ainsi de suite. Ce qui va se passer, c'est que les gens, parfois, ils vont en abuser ou d'autres problématiques et conflits, désaccords qui peuvent arriver. C'est très important ce que tu dis. Tu as voulu tout de suite te faire bien voir rapidement et après, tu t'es retrouvé dans plus ou moins des conflits plus ou moins importants. Alors qu'en réalité, la bonne stratégie, c'est de dire je socialise pas trop, pas de manière excessive, bien sûr, avec toute la courtoisie qui s'impose, bien entendu, mais pas de vouloir plaire tout de suite à court terme, tu vois, mais le fait de mettre un peu de distance comme ce qui est rare et cher, le fait de ne pas être là à discuter avec tout le monde et à vouloir être copain avec tout le monde autour de toi, et bien sur du long terme, en fait, tu gagnes parce que du coup, il n'y a pas de conflit, tu vois, parce que tu as toujours été assez distant et donc tu gagnes sur du long terme et il faut avoir une vision sur du long terme et pas sur du court terme. C'est exactement ça. Ça, c'était vraiment la première question que je m'étais posée, c'était quelle image, moi, je donne vis-à-vis des autres. Ensuite, je me suis tout de suite aussi, enfin tout de suite en discutant avec le temps, posé la question de savoir comment eux nous voyaient nous, tu vois, et notamment, eux, je parle des locaux, comment les locaux, quelles sont les choses positives qu'ils voient en nous pour savoir sur quoi je peux m'appuyer entre guillemets pour pouvoir avoir des interrelations fiables et sereines. Lesquelles sont ? J'ai constaté et je crois que c'est partagé par beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup de locaux et c'est en plus des locaux qui sont d'une certaine culture et qui sont très intéressants et qui apprécient chez nous premièrement la langue française. La langue française, c'est quand même un accès à la culture, à la science, au monde, mais c'est reconnu comme étant vraiment une valeur ajoutée. La deuxième, c'est l'école française. Le fait qu'on ait une éducation française, ça génère une culture française, ça génère une organisation à la française. Moi, je fais pareil. Quand je vois des gens que je connais des notaires, je connais des gens très intéressants, très importants, je suis intéressé par eux aussi pour différentes choses. Ça fait partie des relations humaines. L'humanité s'est créée comme ça. On a tous des intérêts les uns envers les autres après, la question c'est que ça se fasse de manière courtoise, de manière intelligente, de manière subtile, de manière réciproque et de manière honnête. Mais l'intérêt, les sociétés sont construites justement parce qu'il y a un intérêt qui est recherché. S'il n'y a pas d'intérêt, c'est... C'est justement en s'appuyant sur cette vision-là, ça te permet même de rencontrer des gens très intéressants avec lesquels tu vas pouvoir comprendre des choses que tu ne comprenais pas avant. Ça va pouvoir même t'ouvrir des opportunités auxquelles tu n'aurais pas pensé avant. Donc tout ça, c'est très intéressant des facilités de s'appuyer sur nos points forts. Et pour ça, quand même, il faut respecter le statut. C'est-à-dire que il faut... quand tu donnes une parole, il faut la respecter. Quand tu donnes un rendez-vous, il faut le respecter. Il faut avoir de la bienveillance. Il faut savoir être humble, tu vois, et discreter. Il y a plein de choses. Il faut aussi... L'humilité. Et même cette expression où j'ai toujours, 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 qui est très commune malheureusement chez nous et qui m'a toujours, moi, personnellement, un petit peu choqué. Bon, même si parfois, il n'y a pas toujours une mauvaise intention quand on l'utilisait, mais moi, je trouvais que c'était, en tout cas, pour le moins, assez maladroit de utiliser le terme blédard, par exemple. Il y a ce côté, tu vois, on a parfois ce côté un petit peu à vouloir être au-ouest-outain et être au-dessus de rien du tout, en plus. Donc, je pense que c'est important de redescendre et de se dire, voilà, nous, on a eu... parce que nos parents ont traversé la frontière, la possibilité d'avoir une certaine éducation. En Algérie, il y a des gens qui sont très bien éducés, enfin, au bled en général, qui ont fait des écoles, qui ont fait même parfois de plus grandes écoles, ainsi de suite, ou parfois, pas forcément étudiés, mais l'école de la vie leur a donné énormément d'enseignements et ils ont fait énormément de choses dans leur vie. Il faut faire preuve un peu d'humilité et je pense que ça, c'est une règle, je pense, pour pouvoir réussir, je pense au bled, être humble. Je pense fondamentalement qu'ils ne sont pas humbles, ils vont être confrontés à beaucoup de problématiques. Et même plus loin, il faut accepter le fait que, comme tu disais tout à l'heure, ce n'est même pas eux le problème, des fois, ça peut être nous. Il faut accepter que nous-mêmes, on ne comprend pas grand-chose aussi des fois. C'est-à-dire que des fois, il y a des malentendus, des fois, tu vois des situations, mais tu les vois, donc tu les analyses avec tes yeux à toi, avec tes critères à toi, mais qui ne correspondent pas à une réalité. Tu as dit, il a fait ça, donc ça ne veut dire ça. Absolument pas. Ça ne voulait absolument pas dire ça. Tu n'as rien compris, en fait. Il faut accepter de savoir qu'en fait, on est limité dans notre compréhension d'une situation. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et puis aussi, il ne faut pas râver des couleurs. On ne maîtrise pas tout. On ne maîtrise pas tout. On ne maîtrise pas tout. Culturel, les habitudes, certaines choses qui vont venir avec le temps. Voilà, c'est ça. Tu crois qu'à un moment donné, c'est un truc Mais c'est leur fonctionnement. Ici, il faut que tu t'adaptes. C'est leur fonctionnement et ça se passe comme ça. Mais ils ne t'en veulent pas. Ce n'est pas méchant de sa part. Ce n'est pas prévenu. C'est comme ça que ça se passe. C'est intéressant. C'est vrai que, par exemple, moi qui suis pas mal expatrié, par exemple, et c'est ce que je dis souvent, c'est que quand tu t'expatries, là, on ne parle pas forcément du bled, du maghreb, mais même n'importe où dans le monde, la première chose que tu fais, s'il t'arrive, et beaucoup de Français le font, malheureusement, c'est qu'ils arrivent, ils veulent que le système s'adapte à eux. Un exemple très simple. Sur la route, et moi, c'est un truc que je fais encore parfois, cette erreur-là. Tu sais, dans la plupart des pays étrangers, c'est comme ça. Tu as vu quand tu es dans un carrefour ? Nous, en général, on passe derrière. Tu as capté ? On passe derrière pour tourner. Tu as vu quand tu as une intersection. Ça, je ne l'ai quasiment jamais vu ailleurs à part en France. Tout le monde passe devant qui tourne. Il ne passe pas derrière la personne, il passe devant. C'est un détail. ça te choque. Mais en fait, le truc, c'est quoi ? C'est que toi, tu es habitué à toujours passer derrière. Moi, je sais qu'il faut s'adapter. Tu vois ? Je sais qu'il faut s'adapter, mais j'ai un réflexe. Il y a un réflexe. Et parfois, ça m'arrive et je veux passer devant. Le mec, il me regarde bizarre. Et moi, parfois, tu vois, j'aurais presque envie de lui dire, ouais, mais regarde, en fait, c'est plus logique de passer derrière. Après, je me dis, non, c'est à toi de t'adapter. Passe devant. Il y a un réflexe que je le fais encore, tu vois ? Et je me dis, non, passe devant. Et c'est la même chose. Il faut arrêter de mettre dans une logique. C'est pareil pour les piétons. Tu vois, en France, on respecte les piétons. Beaucoup. Les piétons passent, ainsi de suite. Partout à l'étranger, à vouloir faire ça, tu peux créer des accidents. Si tu vois quelqu'un qui veut traverser et toi, tu dis, tiens, je veux me la faire à la française. Je vais freiner pour le laisser passer. Sauf que il ne l'applique pas. dans la plupart des piétons. Donc derrière, le mec, lui, tu n'attends pas, tu vas ralentir. Et encore une fois, c'est parce que tu veux adapter, tu veux appliquer ta logique partout où tu vas. À un moment, ce n'est pas évident, mais il faut juste se dire, attends, déjà un, comprendre quel est le fonctionnement ici. Là, j'ai donné des exemples de voitures, mais on l'a compris, l'objectif, c'est de voir sur le business, sur les rapports humains, sociaux et tout. Quel est le fonctionnement ici ? C'est la première chose. On observe, on apprend. Et ensuite, deuxièmement, une fois que j'ai observé et j'ai appris, c'est de me dire, je dois me convaincre et de faire attention à les respecter et pas à vouloir imposer mon raisonnement. Donc voilà, c'était juste une parenthèse. C'est ça. C'est très important parce que, en tout cas, on est en Afrique. Non, mais là, en l'occurrence, on est en Afrique, c'est un autre continent, tu vois, c'est une autre culture. Mais il y a des locaux aussi qui peuvent avoir des très mauvaises visions, qui peuvent avoir une très mauvaise sensation quand ils voient arriver à maigrer, image du maigré. Alors, ça tient souvent à deux points. Le premier, c'est les maigrés qui se comportent de façon tout à fait outrancière à leur égard, qui sont arrogants, comme tu disais tout à l'heure, qui sont hautains, qui se croient plus intelligents qu'eux, qui pensent qu'ils ont des technologies qu'eux n'ont pas, qui pensent qu'ils sont plus riches qu'eux et donc, qui sont dans un rapport de mathieu-vue, de regard, de « là-bas chez nous » en France, ce genre d'expression, etc. Ça, c'est une catastrophe, c'est hyper mal vécu. Autant qu'il faut bien comprendre le contexte, il y a des gens qui sont plus intelligents que toi, c'est pas gars, comme ça, c'est une réalité. Et puis, il y a aussi d'autres personnes qui sont pauvres et tu viens avec toute ton arrogance éveiller des frustrations en eux, c'est pas correct. Surtout que des fois, c'est même pas justifié. Souvent, il n'y a rien, c'est vraiment de l'apparence. Ça génère des fois une sensation vraiment très négative que le local peut avoir vis-à-vis du maigret. Quand il y a ça, il vaut mieux s'écarter parce que tu vas pas changer la vision du local à ton égard. C'est pas ton rôle, c'est pas ton intérêt. On peut juste témoigner de ça pour que certains soient un petit peu plus humbles et un peu plus sereins quand on leur approche avec plus modeste. Et puis, tu as le local qui vit à une vision plus vicieuse. Maintenant, parlons du local, les choses positives et négatives qu'on peut dire à son encontre. Oui, parce qu'en fait, tu as des locaux qui ont une vision du maigret qui est vicieuse. Elle est carrément vicieuse à savoir qu'en fait, quand ils voient un maigret, pour eux, ils voient un portefeuille qui a deux jambes comme ça, qui marche, un portefeuille ambulant. Et alors, dans un portefeuille, tu as deux choses. Tu as de l'argent, donc ils voient de l'argent qui se déplace et tu as des papiers, une carte d'identité. Donc, ils voient ces deux choses-là. Quand ils voient un maigret, tu vois, l'orange, elle fait 100 dinars. Avec ton accent, il capte que tu es maigret ou alors tu parles… Voilà. Quand il capte que tu es maigret, l'orange, elle fait 200 dinars. C'est doublé systématiquement. Et ça se base sur un fondement, je crois, qui est que, ne t'inquiète pas, tu lui prends, ça va re-rentrer. Il n'y a pas de problème, tu peux y aller. C'est une chèvre. Tu peux la traire. Donc, bon, moi, c'est mon point de vue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à partir de là, il y a des escroqueries, il y a des arnaques qui peuvent se mettre en place et qui sont à peu près toujours les mêmes. Et c'est intéressant de les analyser parce que c'est souvent la même chose. Et je crois qu'il y a un adage qui est le plus efficace pour mettre en place une méthodologie pour plumer un maigret. C'est ce qu'on appelle « Rde'ab la confiance ». Souvent, il y a une chanson qui parle dans ça « Rde'ab la confiance ». C'est-à-dire que « Rde'ab la confiance » c'est-à-dire « Je te trahis par la confiance ». Donc, concrètement, il faut que je gagne ta confiance pour mieux te trahir. Voilà. c'est une réalité. Je pense qu'il y en a plein qui vont réagir là-dessus. C'est une réalité. Et c'est marrant parce que quand tu vois ça, tu te dis « Mais comment il faut pour gagner ma confiance ? » Et je crois que moi, en fait, en discutant, à chaque fois, tu vois, on se tape des délires. Donc, on commence à réfléchir, on commence à… On a posé deux points. Il y a deux failles, en tout cas, chez le maigret qui est évident. Il a une faille psychologique et une faille technique. Je m'explique. Il y a un problème psychologique. Il y a un problème psychologique. Alors, pour pouvoir obtenir sa confiance, parce qu'il a des failles, obtenir sa confiance pour mieux le redire, c'est ça l'idée, pour mieux le trahir. Donc, le maigret, déjà, historiquement, il est parti pour aider, parce qu'il n'y avait plus rien à manger, il est parti pour aider sa famille. Il est parti travailler comme un sauvage pour aider sa famille. Donc, déjà, on en a déjà parlé, on sait comment ça termine cette histoire-là. Mais il y a toujours cette faille psychologique où le maigret, tu vois, a une nostalgie du pays. Et en fait, il a, quand il regarde le pays, il regarde la terre de ses ancêtres. Psychologiquement, il a une affection, il a une émotion vis-à-vis de ce pays, il a une faiblesse, entre guillemets, parce que c'est la terre de ses ancêtres. C'est une partie de sa famille qui est là-bas, donc de son sang qui est là-bas. C'est aussi un retour aux ressources. C'est tout ce que tu veux. C'est aussi le délire qui remondit. Il y a beaucoup de décisions émotionnelles et sentimentales qui vont ensuite être un point faible qui vont... Il suffit que la personne est assez fine pour dire, voilà, je suis pauvre, etc. Il suffit qu'on joue un petit peu sur ses failles pour que la personne soit en empathie avec toi et à partir de là, tu gagnes sa confiance et c'est là où tu peux commencer à mettre en place ton cheval de trois. Entre guillemets. De la même façon, tu as des problèmes techniques. Alors, premièrement, grâce à télévision et Internet, une personne qui est même d'un patelin très reculé a accès en fait à ta culture, à ton parler, etc. Quand tu parles avec elle, elle peut très bien te répondre comme si en fait vous étiez en phase alors qu'en fait vous ne l'êtes pas du tout. Lui, c'est juste parce qu'il a pris ces codes-là via Internet ou via la télévision. Et il y a un point qui est très important, c'est que quand tu as envie de faire un projet, quand tu as un migré et que tu as envie de faire un projet, eh bien, tu as besoin d'être là-bas et donc, tu as besoin de temps. Mais le temps, tu n'en as pas. Tu n'as pas de temps parce que tu vas là-bas, tu as trois semaines, après tu retournes en France pour travailler. Et donc, si tu veux faire un projet, le projet, ça nécessite du temps. Et comme tu ne peux pas être là-bas, tu es obligé de faire confiance, tu es obligé de déléguer ta confiance, tu es obligé de mettre en place un mandataire, tu vois. Donc, ce mandataire, tu vas le choisir en fonction de la confiance qu'il éveille en toi et c'est à partir du moment où il arrive à attraper cette confiance-là que toi, tu lui fais confiance à part parler au téléphone et tu lui dis alors ça marche bien, il dit t'inquiète pas, je m'occupe de tout, ça avance super bien en fait, tu n'es pas là-bas pour vérifier, tu ne sais pas ce qui se passe et tu ne sais pas comment il gère ton argent. La seule chose que tu peux faire, c'est lui envoyer l'argent pour qu'il avance le projet. Donc, tu vois que là, se met en place un piège en fait et c'est la confiance parce que le système, il est tordu à la base. Il faut ne pas être dans ça. On revient sur ce que je disais tout à l'heure. Ils ont une mauvaise stratégie et on en fera encore une fois. On fera un épisode là pour ceux qui ont demandé oui, mais qu'est-ce qu'ils font ? C'est très long en fait. On fera un épisode parce que c'est très long dédié à ça. Comment s'y prendre, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et ça ne vous explique pas, on rentrera dans le détail. Mais c'est bien que tu le rappelles, c'est grosso modo, tu dis finalement migrer. Donc, nous qui arrivons au bled, on a des défauts, on fait encore des erreurs. C'est de vouloir en faire trop, de vouloir faire trop du show-off, de vouloir ce côté hautain, ce côté, moi je viens d'Europe, de France ou d'ailleurs, donc je suis au-dessus de toi, je vais t'apprendre la vie, je vais t'apprendre tout, je ne suis plus riche et ainsi de suite. En plus, très souvent, c'est faux. Donc, ça, c'est catastrophique, ce genre d'attitude. Et d'ailleurs, tu vas être amené à le payer, sans que tu te rendes compte parce que tu as eu ce comportement-là. tu attires. Ils ne vont pas hésiter. Déjà, tu vas attirer des personnes qui n'ont pas des bonnes intentions, forcément. Ils vont dire, il n'y a pas de souci, tu es meilleur, tu es meilleur, écrase-nous, si tu veux, mais à un moment ou à un autre, tu vas finir par le payer. Et donc, ça, c'est le mauvais comportement des Zemigras, comme on dit, donc des Zemigrais qui investissent au LED. Et de l'autre côté, tu as aussi des mauvaises attitudes, aussi du côté des locaux qui va être d'être, voilà, d'être, comment dirais-je, un peu, un côté un petit peu rapace, c'est-à-dire en sens où ils vont être intéressés parce qu'ils te voient comme tu disais, un dollar de l'argent sur pattes et vouloir faire comment lui, faire en sorte qu'il ait confiance en moi pour pouvoir ensuite encore mieux en tirer le plus possible d'argent. OK ? Donc, à travers des projets de construction, un projet business ou, éventuellement, ses papiers parce que, comme tu disais, ils voient l'argent sur les papiers. donc, te faire miroiter un projet business, un projet construction, ainsi de suite et pour pouvoir te retirer ton argent. Donc, ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, il y a une part de responsabilité et c'est ces deux comportements-là, à la fois des mégalas d'être comme ça arrogant et à la fois du côté des locaux d'être, encore une fois, on ne généralise pas, on ne parle que de certains. Absolument pas. C'est une minorité d'ailleurs, je remercie. Voilà, une minorité, je remercie, qui nous amène à des situations conflictuelles parfois d'arnaques ou parfois de frustration. Voilà, et des échecs qui, avec une mauvaise analyse de, une mauvaise remise en question, finit par des raccourcis qui sont fallacieux. Voilà, qui vont dire oui, il ne faut pas investir au bled, oui, il ne faut pas faire ceci, oui, il ne faut pas faire cela, alors que, peut-être, tu t'y es mal pris, on en reparlera comme on l'a dit précédemment dans un épisode de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, mais d'entrée de jeu, déjà, ce comportement de, encore une fois, on l'a insisté, on l'a répété plusieurs fois, mais à vouloir être hautain, à vouloir faire du show-off, à vouloir montrer que tu es riche, et ainsi de suite, après, ne te plains pas que tu as attiré les mauvaises personnes. Tu as donné le bon modèle pour ceux qui se posent la question, c'est celui qui est discret, c'est celui qui est distant avec son premier cercle, c'est pas je suis là pour, t'es pas en campagne politique, à vouloir faire adhérer tout le monde à ton parti politique, non, tranquille, calme, tu échanges poliment, courtoisie dans ton premier cercle, mais dès que tu veux socialiser, tu veux rentrer, tu veux ce qui est naturel, ce qui est normal, vouloir un petit peu prendre le temps, prendre un verre et tout, écarte-toi, va peut-être dans un autre patelin ou dans une autre plus grande ville qui est à côté, et tu vas pouvoir échanger, discuter, sympathiser, tout ce que tu veux, tu vois, mais tu mets toujours, t'as toujours cette distance-là, tu mélanges pas l'endroit où tu échanges et tu discutes et l'endroit où tu habites, l'endroit où tu habites, c'est voilà, tu fais tes petites courses, tu vas au marché, tu mets un machin, mais t'es pas là pour être le maire de la ville. Les relations avec les hommes, on a parlé des relations avec l'administration, mais les relations avec les hommes sont essentielles pour réussir un projet. Et il est très important de prendre le temps, il ne faut pas m'ignorer cet aspect-là. On a des relations avec l'administration, c'est très important, on le prépare bien sur ce point-là. Et les relations avec les hommes et ces hommes du premier cercle, comme tu dis, ils sont très importants aussi pour éviter les erreurs, il faut préparer ça et il ne faut pas prendre ça à la légère. Merci beaucoup Hamoud pour tous tes conseils et ta sagesse pour pouvoir réussir au mieux ce projet qui est vraiment un projet de vie parce que pour certains c'est une expatriation comme on l'a dit, pour d'autres, c'est un investissement soit sur une résidence secondaire soit pour ensuite une maison de retraite. Donc vraiment, c'est extrêmement important de gérer à la fois la partie administrative comme tu disais et de gérer aussi tout l'aspect social, relations humaines qu'on peut avoir avec les locaux. C'est ça. Merci infiniment. Un témoignage. C'est moi qui te remercie. Et à bientôt pour un prochain épisode. Ouais, je suis là. À fin, frérot. Inch'Allah. Hamoud, à bientôt. Avec plaisir. Salam alaikum. Salam. Ciao, ciao.